donc on va revoir dans les dix minutes qui viennent donc les différentes machines et puis on va bien sûr s'attarder un peu plus sur l'ecmo qui est quand même à la date d'aujourd'hui celle probablement qui marche le mieux alors donc quand on regarde la classification intermax là bien sûr on s'adresse au choc cardiogénique critique c'est la classe intermax et même il faudrait rajouter une classe 0 pour les malades qui sont en arrêt cardiaque et quand on met en place un dispositif donc chez chez ces patients là alors les machines à disposition donc vais rapidement vous parler du temps des martes on n'a pas beaucoup de données et puis surtout il n'est pas disponible pour l'instant en france on parlera un peu plus de l'impella et puis encore un peu plus de l'ecmo et clairement les grosses machines l'art m3 le coeur artificiel total sont clairement pas pour la phase hyper aiguë compte tenu premièrement du coût de ces dispositifs et puis la nécessité d'une chirurgie qui est quand même relativement importante et l'autre souci c'est que à la date d'aujourd'hui on n'a pas non plus d'études scientifiquement valides avec un haut niveau de preuves donc permettant d'indiquer quel type de machine pour quel patient dans ce cadre là la seule indication de classe 1 en particulier dans l'infarctus du mieux card c'est la nécessité de discuter les cas les plus complexes dans le cadre d'une heart team ou d'une shock team pour prendre les meilleures décisions donc quelques mots des dispositifs pour avoir un panorama donc de ce qui est disponible en tout cas à travers les différents centres et en particulier aux états unis donc cette machine qui est le tandem art ou donc on met en place par cathétérisme transceptal une canule qui va drainer le sang directement dans l'oreillette gauche et le patient donc reçoit le retour du sang qui donc est dirigé dans la orthorastique descendante après une canulation artérielle fémorale alors ça ressemble un petit peu à une ECMO mais il n'y a pas d'oxygénateur dans ce type de système et puis il y a un certain nombre de problèmes bon qui est essentiellement dû au cathétérisme transceptal qui nécessite une expertise certaine avec des risques associés de perforations cardiaques et de cia résiduelles le débit probablement est un petit peu limité aussi compte tenu de la taille des canules un peu plus de données sur les impélas ou la famille des impélas parce qu'il n'y a pas qu'une seule pompe impéla donc le principe est le même pour toutes ces pompes ce sont des pompes axiales donc ils vont drainer le sang ici dans le ventricule gauche et le réinjecter dans la orthorastique ascendante alors le cathéter comporte le moteur qui à l'intérieur du corps donc qui chauffe qui nécessite une lubrification en continu et la pompe elle tourne entre 25 et 50 000 tours minutes en fonction de la taille de la pompe avec un risque d'hémolise aussi qui est certain quand on essaie d'aller un petit peu au delà des limites du système alors les pompes il ya donc ça a commencé il ya quelques années avec la 2.5 puis après il ya eu la grosse impéla qui nécessite une insertion chirurgicale par à bord de l'artère sous clavier ou axillaire la cp qui donne un peu plus de débit que la 2.5 mais qui peut être inséré par voie percutanée et puis il ya de manière un petit peu plus anecdotique la rp qui est une assistance droite en fait selon le même principe et puis comme vous le voyez ici l'autre souci majeur des impélas c'est le coup c'est entre 10 et 15 mille euros pour des cathéters dont la durée de vie est de quelques jours jusqu'à peut-être deux semaines pour la plus grosse la 5 0 alors pas beaucoup de données il ya une étude en ce moment dans le choc cardiogénique de l'infarctus au danemark et certains centres aussi en allemagne le comparant contre le ballon de contre pulsions et puis on a des études de registres comme cette étude allemande là qui donc sur un registre important près de 400 patients qui avaient reçu dans le cas d'un infarctus mieux qu'un infarctus aigu donc une impéla et ils se sont servis de leur base de données de les ciavp choc 2 pour donc matcher le mieux possible des patients qui avaient reçu une impéla et des patients contrôle donc une étude cas contrôle sur 237 cas et contrôle et puis un sous groupe de patients dans lequel ils ont pu comparer le ballon contre l'impéla et donc là c'est l'étude sur l'intégralité de la cohorte et vous le voyez il n'y a aucune différence en termes de mortalité la seule différence qui avait entre les deux groupes c'est donc un nombre de complications qui était plus important en termes de complications ischémique de saignement et d'infection pour les patients qui avaient reçu donc le cathéter impéla donc juste pour mentionner que l'impéla a peut-être un avenir associé à l'ecmo des problèmes de l'ecmo véno-artériel c'est qu'elle augmente la pression télé diastolique du ventricule gauche et donc ce qu'on a appelé l'ecpela ou l'ecmela l'association des deux pour diminuer donc les pressions donc à l'intérieur du ventricule gauche et prévenir une des complications importantes de l'ecmo qui est l'œdème pulmonaire et un papier de la même équipe est extrêmement récent qui a été publié il y a quelques semaines qui montre un avantage à cette technique combinée donc d'ecmela ou d'ecpela par rapport à la mise en place d'une ecmo véno-artériel seule ici en termes de mortalité et alors quand on regarde les sous-groupes c'était surtout vrai pour les patients qui bénéficiaient tôt de la stratégie donc disons dans les heures qui suivaient la mise en place de l'ecmo alors bon maintenant si on s'intéresse plus spécifiquement à l'ecmo véno-artériel donc une technique qu'on connaît bien ici et qu'on met en place de manière sécurisée avec la mise en place en particulier d'une reperfusion pour prévenir les ischémies distales au niveau de la canule artérielle et à la date d'aujourd'hui alors là aussi on a des études mais qui sont surtout des études de registres et dans les chocs cardiogéniques les plus sévères réfractaires qu'on classe dans la classe e là de la classification sky donc ça c'est une série donc on a publié maintenant quelques années dans le choc cardiogénique de l'infarctus encore une fois des chocs réfractaires avec une survie donc qui était proche de 50% en termes de survie c'était bien mieux qu'il ya une dizaine d'années une quinzaine d'années on avait à peu près donc moitié moins de survivants donc dans le cadre du choc de l'infarctus du myocard peut-être avec une meilleure sélection et une amélioration des techniques et en particulier le passage à une technique strictement percutanée pour la mise en place de l'ecmo véno-artériel et puis l'autre bonne nouvelle c'est que ceux qu'on arrive donc à faire survivre les deux tiers presque les trois quarts vont pouvoir être sevrés de toute assistance et sans avoir besoin de la transplantation en fait on avait une sidération myocardique qui récupère qui permet le sevrage complet du dispositif dans cette pathologie encore une fois de choc cardiogénique de l'infarctus et donc ce qu'on est en train d'évaluer maintenant c'est d'élargir les indications à des patients moins graves en classe CDE c'est étant les critères classiques c'était en gros les critères de randomisation dans l'étude IABP choc 2 culprite était à peu près pareil sauf qu'on s'adressait à des pathologies tritronculaires et c'est intéressant quand on va regarder alors c'est pas dans le papier principe c'est dans le supplément online les causes de décès ça c'est l'étude culprite les deux tiers des décès en fait sont dus à du choc cardiogénique réfractaire et pas tellement en fait du décès d'origine neurologique ce qui arrive bien sûr parce que l'à peu près la moitié de ces patients donc qui sont inclus dans les études et qui ont un choc cardiogénique ont eu un arrêt cardiaque donc dans l'histoire clinique avant l'arrivée ou dans les heures qui suivent l'arrivée à l'hôpital donc potentiellement un impact intérêt de l'ECMO précoce chez ces patients donc pour prévenir ce passage au choc cardiogénique réfractaire donc sur cette courbe sont superposées les courbes de Kaplan-Meier de choc 2 de culprite culprite il y a une mortalité qui est un peu plus élevée en particulier dans le bras interventionnel c'est des malades qui étaient plus graves et puis en vert c'était la cohorte encourage que je vous ai montré tout à l'heure du choc réfractaire cette fois assisté par ECMO-Véno-artériel alors la mise en place plus précoce d'une assistance de type ECMO pourrait améliorer le pronostic de ces patients c'était ce qui était suggéré ici par Judith Hochman avec l'édito qui accompagnait le papier culprite et soulignant qu'il faut maintenant avoir des datas pour évaluer donc le pronostic de ces malades encore une fois assisté de manière plus précoce par une ECMO-Véno-artérielle et puis en France on a un essai qui donc a été très retardé par le COVID et qu'on a mis en place enfin il y a quelques semaines qui est un essai encore qui est coordonné par le groupe Action et encore donc randomise des patients qui ont les critères classiques en particulier d'IAPP choc 2 c'est quasiment les mêmes critères et donc avec une randomisation dans les 24 heures après le début du choc alors les patients sont randomisés en deux bras un bras expérimental où ils bénéficient le plus rapidement possible d'une ECMO-Véno-artérielle périphérique percutanée avec la mise en place d'un ballon de contrepulsion parce que c'est l'autre stratégie de décharge et c'est celle qu'on utilise en première intention pour la prévention de dème pulmonaire sous ECMO et les malades dans le bras contrôle ont un traitement conventionnel de du choc cardiogénique en suivant les guidelines la possibilité éventuelle de mettre un ballon même si on sait que ça n'améliore pas le pronostic mais par contre pas possible d'utiliser une impéla ou un autre dispositif d'assistance par contre il y a la possibilité de recourir à l'ECMO-Véno-artérielle en cas de choc devenant réfractaire défini sur un certain nombre de critères et avec de manière obligatoire la validation par donc les investigateurs de cette indication le critère principal qu'on a défini c'est l'échec de traitement qui est défini comme le décès dans le bras expérimental ECMO ou le décès ou la nécessité d'une ECMO de sauvetage dans le bras contrôle et donc en utilisant ces critères avec donc une probabilité d'obtention donc du critère principal dans le bras contrôle autour de 50% on a défini qu'il faudrait qu'il faudra inclure 200 patients par bras pour détecter une différence de 16% entre donc le bras contrôle et le bras expérimental dans cette étude donc c'est ce qu'on espère pouvoir faire c'est un vrai challenge parce que 400 malades c'est pas rien les allemands et le gertileux a un essai qui est en cours qui a déjà presque fait la moitié du chemin qui est calibré à peu près sur la même le même nombre de malades à inclure et il y a un essai qui s'appelle Orosho qui est coordonné par des centres anglais avec des fonds européens et qui est par contre un tout petit peu plus de mal à inclure des patients donc c'est le challenge qui nous attend on est tous là les investigateurs de cette étude et ma dernière diapo c'est une invitation à notre événement aussi commun là du du centre donc sur toutes ces techniques d'assistance au mois de juin prochain je vous remercie merci alain ce qu'il ya des questions pour alain combe alors encore ça va quand même être un sacré challenge parce que c'est quand même pas dans les pratiques de mettre des ECMO en choc tout de suite à n'importe quelle heure le choc calogénique il va falloir une sacrée organisation alors je doute pas que ici ça va marcher on va y arriver mais quand on va sortir de gros centres comme nous qu'est ce qui va se passer on va aller chercher les malades alors en région parisienne et ça on avait déjà fait ça pour le sdra avec l'ecmo vénovéneuse on a un réseau avec des centres ECMO et en gros bon c'est la pitié et un gros nombre de centres non ECMO où il sera possible de randomiser les malades s'ils sont dans le bras contrôle ils restent traités dans le centre où ils ont été randomisés avec un traitement protocolisé s'ils sont dans le bras ECMO c'est l'unité mobile qui va mettre en place c'est quoi en fait comme on fait dans la vraie vie donc en ce moment et c'est donc cette stratégie de network en fait qui fait du sens avec une mise en place effectivement beaucoup plus précoce que ce que l'on fait à la date d'aujourd'hui où on met en place des ECMO sur les chocs réfractaires mais alors on les ramène ces patients ou on les laisse là-bas avec l'ecmo ça c'est une autre question en pratique ça dépend du centre où ils sont implantés la gestion de l'ecmo vénovéneux artérielle ça nécessite quand même une prise en charge un peu spécialisée on le voit ça a été montré largement c'est même rapporté dans certains papiers donc en pratique à moins que le centre ait l'expérience de la gestion des patients sous l'ecmo vénovéneux artérielle et par l'UMAC dans une réanimation qui est habituée à les prendre en charge j'ai juste une question ce qu'on est passé vite sur l'IMPELA mais quand on quand on va dans les congrès nord-américains quand on discute avec les anglo-saxons eux c'est l'IMPELA d'abord et pour eux c'est l'IMPELA bien plus que l'ECMO il n'y a pas de place pour l'ECMO c'est criminel de mettre une ECMO quand on est dans les congrès nord-américains y aurait-il un conflit d'intérêt et c'est la question que j'allais te poser comment on explique ces deux stratégies très différentes parce que c'est vrai que spontanément l'IMPELA quand on regarde en tout cas sur le papier ça décharge les cavités gauche ça se met par voie percutanée très rapidement ça semble très satisfaisant même si en termes de débit ça débite probablement pas suffisamment pour générer un débit mais est-ce que pour une population de patients dans le choc dans la classification qui nous a montré du sky là dans les stades les plus précoces est-ce qu'il n'y a pas une place dans le pré-choc pour l'IMPELA mais par contre clairement dans le choc pas pour l'IMPELA après moi je me retourne vers les cathétériseurs là pour les patients donc en clairement en pré-choc plus les angioplasties à risque il y avait un essai qui était négatif c'était avec la petite impala est-ce qu'il faut refaire ça tu le dis les données ne sont pas bonnes moi je veux bien tout entendre et que le concept sont intéressants mais les données publiées ne sont pas bonnes donc contact montrez nous des données fiables pour payer autant d'argent pour un truc qui marche pas ou mal alors après c'est vrai que c'est suffisant c'est facile à mettre en place mais mais c'est pas une écmo moi j'avais une question pour toi sur le léto de lactate pour le critère de sélection des patients ils sont pas super posable d'un essai à l'autre ouais geogert il est chez ça un peu plus chez les allemands chez les allemands c'est un peu plus soit et même quand tu discutes avec eux ils ont l'impression que des fois avec un cut off à 3 ils mettent des écmo ils se disent mais ils ont envie de les enlever tout de suite parce que les malades vont très vite très bien donc c'est le pré choc quoi et c'est là où peut-être l'impala serait intéressante juste en décharge ils sont dans la classe C oui ils sont dans la classe C oui donc c'est du choc mais un choc qui va peut-être pas durer oui après la reperfusion en 24 48 heures le problème est réglé on retire tout c'est clair